Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube, chers amis, en ce samedi 19 novembre 2022, 15h, 16h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, ça va aller de plus en plus mal. Donc aujourd'hui, comme disent les Québécois, mes compatriotes, c'est encore pas si pire. Donc profitez-en. 19 novembre, mais on est déjà en hiver, depuis trois jours, neige accumulée, 5, 10 centimètres, dépendamment des régions dans les basses-lorentines d'ici, on est toujours en dessous de zéro. Je pense que l'hiver a déjà installé son manteau blanc pour de bon. Bon, donc un mois à l'avance, un mois à l'avance, j'en ai parlé depuis quelques semaines, je vous en parlais, je vous en disais, en hémisphère sud, l'Australie, entre autres, ils ont connu un hiver très difficile. Souvent, c'est précurseur de ce qu'on va connaître, nous. Un mois à l'avance, Buffalo, que tu le veuilles ou non, je ne sais pas ce que tu peux en penser, mais tu en penses ce que tu veux. À Buffalo, en ce moment, il y a déjà trois morts, il y a une tempête de neige incroyable qui s'en va apparemment se diriger vers New York. On est rendu à six pieds de neige. Les équipes d'urgence ont secouru de nombreux automobilistes bloqués dans une rivière de blanc, une rivière de neige, sur les routes de la région, alors que les autorités ordonnent une interdiction de voyager pour l'ensemble de Buffalo avec des chutes de neige totale éclipsant la barre des six pieds. On n'a jamais, jamais, jamais vu ça, c'est historique. Le gouverneur de l'État, ajout de 400 charrues et la fermeture anticipée des autoroutes, ont donné à New York une longueur d'avance critique. Étant originaire de Buffalo, gouverneur de New York, Kathy Ockel, qui vient d'être réélue, a traversé de nombreux événements de neige, c'est pourquoi elle a déclaré à Key Weather Prime, vendredi, qu'elle avait pris une longueur d'avance sur la tempête de cette semaine en travaillant avec les autorités locales et en déclarant l'état d'urgence dans le comté d'Hérier. La raison pour laquelle nous l'avons fait avant la tempête est basée sur de nombreuses années d'expérience. Donc, six pieds de neige, six pieds de neige, Tarsami, pour ceux qui doutaient d'avoir un hiver cette année, bien là, on est un mois avant, on est en hiver déjà, mais il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où il fait déjà très froid, où on a battu des records de froid aussi. L'état de Victoria souffre de la température de novembre la plus froide jamais enregistrée, alors que l'épidémie polaire balaye l'Australie encore maintenant, on est sortis de l'hiver là-bas, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de froid. On est en dessous de la moyenne aussi pour les îles des Caraïbes, entre autres. Hier était le 16 novembre le plus enneigé d'Amérique, donc beaucoup, beaucoup de neige déjà. La Sibérie plonge à moins 47,8, pour ceux qui s'inquiétaient de l'existence de l'hiver encore, de l'existence de la neige qui était supposée être disparue depuis 2014, selon M. Al Gore lui-même. Il nous disait qu'on devrait aller dans les photos de famille pour voir la neige. Bien, il va dire, je ne sais pas où il a pris ses prédictions, mais ça devait être dans son livre de chevet des Sœurs grises. Un gel record pour claquer les États-Unis suivies de masse de neige dans l'hémisphère nord au-dessus de la moyenne de 1982-2018. 15 novembre, de la neige, de la neige, de la neige, de la neige. La dernière lecture, j'aime enregistrer. Moins 60 en ce moment dans l'Antarctique. Moins 60 retour de la piscine froide dans la mer de Béring. Wow! Les records centenaires de basse température continuent de chuter à travers le Canada. Wow! Les repères de chute aussi, les records, sont tombés au Nevada. 33 records le 10 novembre. De basse température ont été enregistrés dans la seule province de l'Alberta qui reçoit cinq pieds de neige dans Mammouth Mountain. Donc, chers amis, c'est ça. L'hiver est là, malgré tout ce qu'on peut en dire. Puis l'hiver va continuer à être là pour de nombreuses années, je pense. Pendant ce temps-là, on revient en Australie où ça va vraiment mal depuis un bon bout de temps. Le tsunami intérieur, vidéo terrifiante alors que le barrage se déverse et inonde des centaines de maisons et d'entreprises dans la catastrophe des inondations. En Australie, ça va vraiment mal. Vous allez voir, je vais vous laisser ce lien-là. Ça survient alors que le barrage de Wayangala a déversé des quantités recordaux après que 100 millilitres, ou 100 millimètres de pluie, sont tombés en quelques heures seulement dans certaines parties du centre-ouest de la Nouvelle-Galle du Sud. Des hélicoptères et des bateaux ont été utilisés pour effectuer plus de 150 sauvetages dans la ville inondée de Guara, où les gens ont été forcés de gagner leur toit alors que la crue des eaux montait. Les inondations ont déchiré la route et détruit un pont dans la ville de Kano-Windra, tandis que le barrage a déversé 80 mille gigalitres par jour dans la rivière Lackland. Wow! C'est vraiment, vraiment pas un cadeau ce qui se passe là-bas, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais il y a une nouvelle qui était assez tarifiante, puis c'est celle-là. L'Europe fait face à une épidémie de cancer après qu'environ un million de cas n'ont pas été diagnostiqués pendant la pandémie parce qu'on était trop occupés avec les autres malades. Des experts ont averti que l'Europe était confrontée à une épidémie de cancer, à moins que des mesures urgentes ne soient prises pour stimuler le traitement et la recherche après qu'environ un million de diagnostics aient été manqués pendant la pandémie. Wow! Vraiment, vraiment très, très inquiétant comment ça va se développer, ça. Très, très, très épeurant. Pendant ce temps-là, ben c'est ça. Beaucoup, beaucoup d'activités sismiques, beaucoup d'activités volcaniques. On a eu un tremblement de terre il y a quelques jours au Québec, 4.3. Le Texas a connu un tremblement de terre très inhabituel. Très inhabituel, le Texas. J'avais ça là sous la main, ne bougez pas. Tremblement de terre de 5.3, qui ont emmené une série de répliques, ont frappé l'ouest du Texas. C'est très rare, tremblement de terre au Texas. On se rapproche de, wow, de la faille, là, où ça devrait cogner très bientôt, probablement. On est en retard là-dedans aussi, dans cet événement. Un tremblement de terre un peu profond de 5.3 a frappé l'ouest du Texas. Vraiment très, très, très bizarre. Le plus grand tremblement de terre à avoir connu, que le Texas a connu, c'était de 6 sur l'échelle de Richter, dans la ville de Valentine, en 1931. Donc, c'est très rare, les tremblements de terre. Au Texas, comme celui qu'on a eu au Québec, c'est assez rare aussi. tremblement de terre majeur, 3 à 4.3, c'est beaucoup, là, au Texas. Mais celui-là, 4.3, c'était au Québec. Un astéroïde 2022 frappe la terre au-dessus des chutes du Niagara. Wow! Un astéroïde nouvellement découvert, désigné, 2022 WJ1 a percuté l'atmosphère terrestre au-dessus des chutes de Niagara, le 19 novembre 2022, devenant le sixième astéroïde à être découvert avant d'avoir un impact sur la Terre. Donc, j'en parlais un petit peu plus tôt, dans l'autre publication, on est dans un passage très inquiétant de météorites. Et je peux vous dire une chose, c'est très inquiétant, très, très, très inquiétant. Ça avait amené le fameux jeune, Drias jeune, cette période où il a fait très, très froid pendant très longtemps, 1300 ans. On parle de 12 000 ans à peu près de ça. Donc, on est dans cette série de météorites, on traverse, ça peut être très problématique, autant ça que le changement ou le renversement de la magnétosphère. Vraiment pas... On est dans une période où on va vivre des événements qui vont changer nos vies. Ça, ça va être de notre vivant. Donc, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre, beaucoup d'activités volcaniques aussi, glissement de terrain inhabituel de 5 km de long qui s'est produit en Colombie. Une histoire complètement folle. Un glissement de terrain inhabituellement important. C'est produit dans le village d'El Molino, en Colombie, le 10 novembre 2022. Glissement déclenché par des fortes pluies, naturellement, a coûté la vie à au moins 5 personnes d'une même famille. Au total, 109 personnes et 20 familles ont été évacuées préventivement. Mais c'est quand même tout un glissement de terrain. Il y a plein de demandes. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Chers amis, ça va mal, mais préparez-vous. Ça va aller de plus en plus mal, mais au moins, on va continuer à s'amuser en hiver, à faire du ski, à profiter de la neige parce que ce n'est pas demain matin qu'elle va partir, la neige. M. Al Gore, il n'en parle plus de ça. 19 novembre, l'hiver est déjà installé depuis au moins trois jours dans les Basses-Lorentides d'ici au Québec. 20 novembre, l'hiver est déjà installé depuis au moins trois jours.